Le choc entre Tony Chaperon et Diego Carlos et ce deuxième carton jaune brandi par Tony Chaperon sous les yeux du Brésilien qui ensuite vient le bousculer un petit peu. Alors quand on revoit bien les images, clairement on comprend que le joueur nantais a déséquilibré Tony Chaperon de manière involontaire. Ce qui est vraiment incroyable, c'est Chaperon qui essaye de donner un coup à Diego Carlos. Je suis désolé, on fracasse les joueurs quand ils font ça, c'est inadmissible ce que fait M. Chaperon. Que le geste de Diego Carlos soit volontaire ou pas, il ne doit pas réagir comme ça. Ce n'est pas possible de voir un arbitre faire ça. Valentin Rongier l'a bien dit, si c'est un joueur qui fait ça, c'est 10 matchs. J'espère que Chaperon va prendre 10 matchs. Il met le jaune dans un deuxième temps, pas sur la faute. Il y a peut-être eu des mots qui n'ont pas l'air non plus visuellement d'être très virulents. On n'a jamais vu ça. En tout cas, si c'est sur le geste, ça mérite de faire sauter ce carton et que Diego Carlos ne soit pas suspendu. Le problème, c'est que le prochain match délanté arrive mercredi. Le problème, c'est que le rapport, c'est Chaperon qui va le faire. Oui, mais bon, il y a une commission de discipline et il y a des gens qui peuvent revoir tout ça. Il ne faut pas être sous les mots qu'il a tenus, Diego Carlos. Non, mais clairement, il doit être suspendu, l'arbitre. Il sera certainement... J'évoque assez souvent, et on me critique assez, le problème de comportement des arbitres français vis-à-vis des joueurs, l'agressivité dont ils font preuve. Quand je vois arbitrer un mec comme Amel, les bras m'en tombent à chaque match. Chaperon, il est connu comme le loup blanc. À un moment donné, stop, la Fédé, prenez vos responsabilités. Virez les nuls. Virez les nuls. Alors, il n'en restera peut-être pas dix pour arbitrer. Toujours dans la mesure. Mais il a été dans la mesure, lui. Non, mais arrêtez. Il faut arrêter de déconner. Pierre, on ne juge pas sa carrière ou sa saison. On juge cette situation de jeu. Et ce qu'il a fait, c'est déplacer. Il en a fait quelques-unes dans sa carrière. Je ne sais pas.